Hop, le record est lancé, salut Youtube, on a le booster, on a trouvé un deck de ouf, je pense qu'on va faire une petite modification dans ce deck là. Quel serait le deck le plus ouf possible ? Alors, contre la mentale, en vrai c'est pas foufou, parce qu'en réalité, souvent, quand ils ont charge, tac, ils traitent directement, on est sur le nouveau bras de fer, bien évidemment. Hop, non merde, ah ok, modifié. Contre la mentale, c'est pas foufou, alors on l'a pas pioché, mais si on l'avait pioché, ça aurait pas été ouf. Donc, Barnes, c'est pas foufou, alors c'est ok, c'est ok, c'est ok, mais c'est ok quand ça ramène, il charge, sinon tout le reste c'est pas foufou. Donc, est-ce qu'on l'enlève ? Je pense qu'on l'enlève, je pense qu'on l'enlève, on l'enlève, il charge aussi, on a qu'une, qu'une c'est pas foufou non plus, en fait ça se joue souvent au début de partie. Alors du coup, lui qui les charge, c'est incroyable, c'est le meilleur truc du monde, lui, moi c'est très très fort, lui c'est ok, lui c'est très fort, et lui c'est très fort. Bon, jusque là on est d'accord, je pense. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? Ktoon ? Mais non, mais pas Ktoon. Patches ? Mais non, mais pas Patches, il a déjà charge, on s'en fout. Non, ça c'est nul, ça c'est nul. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, genre, de manière à ce que ça soit bien bien salace ? Tout ce qui est sort, qui est invoque, ça invoque toujours à droite, donc ça ne marche pas, enfin ils ont taunté pas machin. Pourquoi Ktoon ? Pourquoi on voulait mettre Ktoon ? Je ne comprends pas, les games vont pas jusqu'à tour 10 les gars, hein. Les games vont trop vite, hein, il n'y a pas de tour 10. On peut mettre Fondra, c'est même pas intéressant, tu vois, genre, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas beaucoup de cartes qui sont très intéressantes. Après, genre, en vrai, en vrai... En vrai, qu'est-ce qui est fort ? Qu'est-ce qui, on s'est toujours dit, putain, si cette carte en plus elle avait charge, ça serait un truc de ouf. Qu'est-ce que... Volcanosaure ? Alors, Volcanosaure c'est pas mal, mais le problème c'est que c'est... Je ne sais pas. Hé ! Oh, je viens de penser à un truc de ouf ! Oh, je viens de penser à un truc de malade ! Calmez-vous, 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 calmez-vous. Je viens de penser à l'idée, l'idée du siècle. Attendez, 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 attendez. Admettons que vos nonneuilles soient dans le deck et que vous fassiez pièce capitaine des mers du sud. Est-ce que ça ne vous ramène pas trois fois nonneuilles de deux ? Ça vous ramène trois fois nonneuilles de deux, parce que toutes les cartes que vous avez sont dupliquées en trois fois. Donc vous avez droit à 10 cartes qui sont dupliquées en trois fois. Donc du coup, ça vous ramène trois fois nonneuilles de deux. Voilà, il faut le savoir. Il faut le savoir. Et c'est trois fois nonneuilles de deux qui est en taunt, en plus de ça. Donc derrière, vous jouez, et admettons, partie lambda, pièce, croissance sauvage, mi-looser, tempête de mana, ou voilà, peu importe. Et puis après, vous jouez ça. Il est où ? Ça. Et bien, vous avez gagné, parce que vous avez trois fois de deux. En plus, ils en taunt, donc du coup, ils ne se sont pas tués par les pouvoirs héroïques. Ça, c'est une idée, les gars. Ça, c'est une idée à un million de dollars, ça. Ça, c'est une idée, je ne vais pas me la faire voler. Alors, là, c'est une idée, je pourrais être top 1, les gens, de Brad Ferrell avec ça. C'est très rare qu'on fasse de Brad Ferrell, mais sachez qu'on est extrêmement fort. On est extrêmement fort. On n'a pas arrêté de te le dire, escroc. Mais quel escroc, c'est bien, tu sais lire le chat. C'est vrai que vous me l'avez dit ? Merde, putain, la vache. Je n'y ai pas pensé. En vrai, je n'y ai pas pensé. En fait, je le disais, il y avait des gens qui disaient neuneuilles, mais je n'avais pas compris. Mais non, mais non, je n'avais pas lu, je n'avais pas lu. Je n'avais pas fait gaffe, je n'avais pas fait gaffe. Vous savez que je suis très attentif au chat et que, du coup, j'ai été plus attentif aux questions et aux demoiselles qui posaient des questions avant les mecs. Alors, voilà, pas de souci, mais sachez que je vous aime tous. Non, désolé, je n'ai pas, j'ai... Merde, vous me l'aviez dit. Putain, mon idée a l'air beaucoup moins stylée maintenant. Mais en vrai, en vrai, c'est une idée de ouf quand même. Il y a moyen qu'on fasse 12-0 avec ça. Ce n'est pas une arrêt, mais admettons. On est à 8. Qu'est-ce qu'il nous manque d'autre ? Il nous faut des petites cartes, en fait. Globalement, là, on nous fout du tour 1, tour 2, tour 3. Alors, en tour 1, on pourrait avoir quoi ? Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme carte ? Nous, on veut faire en sorte de ne pas piocher Neneuil. Donc, 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 donc. Tout ça, c'est nul. Tout ça, c'est nul. Ça, c'est pourri. En tour 1, il n'y a rien de foufou. Non, Space Funest, ce n'est pas fifou. Ça, c'est pas fou. Ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Tout ça, c'est pourri. Là, ça, c'est nul. Ça, c'est pourri. Gastéropod, vas-y, c'est parti. Gastéropod, ça, c'est pas mal du tout, ça. Ouh, là, on va jouer ça comme le mec d'avant. Ouais, vas-y, go. C'est pas mal, ça. Enceinte de la guerre avec... Oh, l'enceinte de la guerre. Est-ce qu'on en joue dans une grosse carte ? Non, après, on a Hydroflotamère. C'est pas mal, Hydroflotamère. Non, vas-y, on va essayer comme ça. Là, 100% victoire. De toute façon, on n'a pas encore perdu une seule game. De toute façon, vu qu'on n'en a fait qu'une seule et qu'on a gagné. Mais bon, admettons. Une victoire d'affilée, là, déjà. Une victoire d'affilée. Le Korbac. Comment ça, le Korbac ? C'est quoi, le Korbac ? C'est quoi, le Korbac, les gars ? Le Korbac ? Qu'est-ce que ça ? Corbeau enchanté. Labouard maudit. Outilleur, dessoudeur, empalou. La 5-3 qui invoque des 2-2. Quand un minion allié meurt, ça fait des 2-2 infinis. Ouais, mais d'accord, mais admettons. On va enlever ça. Est-ce qu'on enlève ça ? Ouais, non, vas-y, on va essayer de garder Miloosers. Donne-moi du tour. Un pain, un pain, un pain, un pain, un pain. Oh non, la Tom Teakine le neuille. Oh mince, ma stratégie qui tombe à l'eau. C'est sale. C'est très très sale. Parce que là, concrètement, ma stratégie n'avait aucune faille. Ah, j'ai oublié que ça a invoqué les 3, du coup, d'un coup. Mais du coup, du coup, on a visé un tiers du deck direct. Non, pas un tiers. 10%. 10% du deck qui est pioché. Étant donné que la carte est en 3 exemplaires. Oula. Ça, vous ne l'aurez pas entendu souvent dans votre vidéo. La frontière, puissance, milice, tempête de malin. Allons-y. Hop, hop, hop. Ça continue à bourrer. Ça continue à bourrer directement. Il avait très peu le monde du silence. Je ne sais pas trop pourquoi elle a joué la 4-5. Pourquoi elle a joué la 4-5 ? Comment ? Pourquoi elle a joué la 4-5 ? Ah, mais non. Ce n'est pas très Charlie. Charlie. Ce n'est pas très... Voilà. Ce n'est pas grave. Au prochain tour, mesdames et messieurs, on pourra lui envoyer... Roi Moukla. Oh, wow. Du coup... Ok. Je vois mieux. Je comprends mieux. Je comprends mieux. Oh, wow. Ok. Si je fais juste ça. Et je trade là. Après, c'est chiant parce qu'il va mettre les bananas ici. Est-ce que j'aurais dû jouer 2e mi-looser ? Non, vas-y. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Là, on a affaire à un gros gibier. On a affaire à un adversaire de très haut niveau. Mais il n'y a pas de souci. 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 Je ne vous vois un petit peu. Je vous vois un petit peu stressé. Vous ne vous en faites pas. J'ai la situation bien en main. Évidemment, vous êtes compagné d'un professionnel. Gator ancien. Ok. D'accord. Donc, en fait, il profite juste du fait qu'elle ait des stats un petit peu. Wow. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Du coup, c'est mieux que Hydro Float à Mer. Pif, paf, pouf. Tempête de mana. Superbe. Superbe. Alors là, il n'a plus aucune chance. Là, il va prendre des Hydro Float à Mer entre les deux yeux à tous les tours. Il n'est pas prêt. Il va prendre des Hydro Float à Mer charge. Ah, super. Putain, ce deck est invincible. Je vous défie de me vaincre avec ce deck. Je vous avais aucune chance. Personne ne pourra battre parce que là, on a globalement créé le meilleur deck de l'histoire du bras de fer. C'est vrai, en plus. Ah, oeuf Diablozer, mais il n'a pas d'attaque. Ah, c'est pas mal, ça, la banana. Je n'ai pas pensé. Mais du coup, elle ne meurt pas. Du coup, ce n'est pas de souci. Aucune galère. Aucun problème. Le meilleur moyen qui est probablement en panique chez lui. Bien évidemment, sachez que j'ai le contrôle de ce stream. On ne peut pas en douter une seule seconde. On met des patates, en tout cas, avec la 8-8 charge. Du coup, quand elle meurt, la 1-1-1, elle repop à gauche. Donc, elle a 5-5 charge. C'est pas mal. C'est pas mal. Il y a un concept derrière. Sans une idée, là. Tac, on trouve des petites idées sympathiques, en tout cas. Il ne peut pas tuer ma 8-8. Donc, du coup, il ne faut pas qu'il ait taunt. Il ne prend pas taunt, mec. Oh, le bata, il a eu taunt du premier coup. Il ne prend pas furie des vents. Il ne prend pas furie des vents, dude. Il a eu furie des vents, mais c'est incroyable, quand même. Mais je porte malheur. Je vois que je dis un truc. Il ne faut pas que je dise des trucs. Il ne dit pas des trucs. En vrai, l'attaque est chiante. Les plantes, ça va. Les plantes, ça va. Il pourra juste se suicider et avoir des plantes charge. Mais ça, c'est le problème de... Ça, ce n'est pas notre problème, finalement. On s'en fout un petit peu. De toute façon, nous, on a l'état, étant donné qu'il n'a pas eu double taunt. On est plutôt bien, parce qu'on peut envoyer ça en toxicity, comme système of a down. Hop, et double charge phase. Voilà, incroyable, incroyable. Ce deck, je pense que ce deck est le meilleur deck de l'histoire du bras de fer, à mon avis. Je le bats avec du jade ton deck. Non, impossible, impossible. Impossible, en vrai. Je sais bien que tu as l'impression comme ça, parce que tu regardes juste. C'est même moi, par exemple, deux fois, je regarde du football, la Coupe du Monde du football, par exemple. Et je regarde et je me dis, putain, je pourrais les battre avec mon ballon de football. Mais en vrai, c'est juste, c'est faux. Ce n'est pas vrai, parce que tu as juste l'impression derrière l'écran. C'est comme, tu as l'impression, par exemple, que mes biceps sont... Que tu pourrais me battre au bras de fer. Mais en réalité, c'est juste l'éclairage qui les... Que l'impression sont comme ça. Enfin, qu'ils sont... Le triple de neul. C'est le triple de neul, les gars. Est-ce qu'on garde ça juste pour être sûr d'avoir triplé de neul ? Ouais, vas-y. Il ne faut juste pas piocher de neul, ok, les gars ? Juste, les gars, c'est facile, c'est facile. Là, ça ne va pas être difficile, à moins d'être un gros noob. Il y a trois neul là-dedans, il y a 26 cartes. Il ne faut juste pas les piocher, ok, les gars ? Oh, non ! Incroyable ! La malchance est totale. C'est pas grave, c'est pas grave. On joue tout de suite, au cas où on piocherait l'autre. Après, ça va être trop lourd. On va pèser ça, dans tous les cas, au prochain temps. En vrai, c'est une vraie idée, le triple de neul. Je ne sais pas qui c'est qui l'a eu, mais... J'ai été inspiré, j'ai été inspiré, je dois admettre. Le cancer ! Et il y avait des gens qui pensaient que Warrior Pirate, c'était cancer. 100% il a oublié qu'il filme... Ah oui, c'est vrai, ça sera record pour YouTube. Bon, salut YouTube ! Alors, sachez que... N'écoutez pas les mauvaises langues du chat de Twitch. Les gens disent des bêtises. Les gens disent des bêtises régulièrement, donc tâchez de... Voilà, sachez que, finalement, qui écoute le chat de Twitch, finalement ? Si je vous pose la question, vous allez sûrement me dire personne. Personne, vous allez me dire, je ne sais pas, je ne suis pas au courant, je ne savais pas qu'il y avait un chat. Vous allez probablement me dire ça. En tout cas, si vous êtes des gens intelligents... Est-ce qu'on trade ? Parce que, potentiellement, il peut y avoir des plus 1, plus 1. Ouais, vas-y, trade. Après, imaginez, genre, il peut tuer ça d'une manière ou d'une autre ou quoi. Après, on a des taunes, tu vois, parce que c'est difficile de tuer ça, du coup. Oh non, pas balayage ! Ok. Il trade, c'est pas mal, ça, ça reste en vie. Et là, il donne déjà taune. Ah mince, c'est taune, du coup. Ah, ok, on a double mi-looser. C'est pas mal, ça. C'est pas... Ça, c'est pas mal, ça, c'est solide. Allez, vas-y. Là, il nous faut furer des vents directement du premier coup. Et ensuite, camouflage, ok les gars ? On y croit ou on n'y croit pas ? On y croit, vous y croyez, on y croit tous. Oh non, on n'a rien eu. Oh bah non ! On n'a eu aucun truc bien. Oh bah, c'est... Oh, c'est ballot. Bon, on va prendre bouclier divin, les gars. C'est pas grave. En vrai, c'est ok. En vrai, c'est ok, parce qu'au prochain tour, il va prendre des hydroflots à mer 8, 8 charges dans la tête. Il est pas frais, il est pas frais du tout. Bon, je vais mettre la vidéo sur YouTube. Je vais mettre la décliste. Dans la description. Mais sachez que vous ne pouvez pas... Vous ne pouvez pas... Oh non ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, colère. Il joue vraiment un décor original, mais c'est parce que lui, il est probablement pas abonné à LTV. Il a le fléau. Vous pensez qu'il joue fléau ? Non, mais non. Je pense pas qu'il joue fléau. Mais non, mais en vrai. En vrai, c'est tout à fait logique. Tu dis... Ok, tu prends un groupe de 1 million. On va dire un échantillon de 1 million de retard. Oh mais non, mais en fait, c'est parce que j'ai joué Me Looser qu'il est en train de pas mettre des sortes depuis tout à l'heure. Oh le lâche. C'est pas grave. Paf ! Entre les deux yeux. On pourrait avoir un échantillon de 1 million de personnes. 1 million de gens. 1 million de gens, voilà. Plus ou moins débiles, évidemment. Oh non ! Mais non, j'ai la perte. En vrai, j'ai pas de chance sur cette game, je trouve. Et puis, vous vous dites... Bon. Ce million de personnes, plus ou moins débiles, on rappelle. Vous leur dites... Attendez, comment on fait là ? Est-ce qu'on fait ? Non, vas-y go. C'est là-dedans. Là-dedans. Oh, c'est chiant. Si je fais ça... Si je fais ça... Ouais, vas-y go. Vous leur dites, les gars. Vous pouvez jouer un deck avec plein de trucs. Plein de trucs charge. Soit charge, soit taunt. Vous leur dites, voilà. Exactement le principe de ça. Soit charge, soit taunt. A votre avis, ce million de gens, plus ou moins cons, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Nous, joueurs d'air stone moyens. Qu'est-ce qu'on va faire ? Bah évidemment, on va jouer full agro tout le temps. Donc du coup, Ultimate Infectation, c'est trop lent. Bon là, on est en train de se faire tout à fait défoncer. Donc potentiellement, ce que je dis a l'air un petit peu débile. Mais en réalité, il faut me croire. C'est un petit peu fort. J'ai joué agro. Du coup, il a ça. On va voir ce qu'il pioche ici. Ça serait bien qu'il pioche... Il a déjà joué les trois croissants sauvages. Ah ouais. Ah ouais, il est balèze, le gars. En fait, il m'a un petit peu correct sur les tours de mi-looser tempête de malin. Oh non ! Attends. 6-6-12. Non, il a l'étal. Non, le deck zéro défaite. Il m'a vaincu. Bah en vrai, c'est dommage parce que... Putain, la match, qu'est-ce que j'ai mal fait ? Putain, j'aurais pas dû jouer mi-looser en mi-looser. Peut-être mi-looser, c'était pas une bonne idée. Mais je me suis dit, les gens, ils joueraient pas de sort. Mais le mec, il joue nourrir et tout. Mais en vrai, en vrai, en vrai, qui joue des sorts ? Vas-y, on fait une dernière, on fait une dernière, on fait une dernière. Une dernière, après on repart en la dernière, ok ? Mais juste une dernière. Là, il faut qu'on passe les jantes, donc il va falloir obtenir les rushs. Juste là, je me dis, quand même... C'est bizarre, quand même, de jouer des sorts. Moi, j'ai mis mi-looser, mais je me suis dit... J'ai oublié le début. Ouais, j'ai mis du temps à finir mon histoire. On enlève ça. On enlève ça. Non, ok, on enlève juste mi-looser, ok ? Oh, juste une oeil. Et mi-looser. Et on garde ça. Non, ça, c'est bien plus tard. Ok, on garde ça. On garde ça, ok, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, ça, c'est pas mal. Faites-moi confiance. Ça, c'est pas mal. Là, ça, c'est nul, ça, c'est nul. Ok, on enlève ça, on garde juste ça, ça. Ok, les gars, les gars, faites-moi confiance. Ne vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Je vous sens un petit peu paniqué. Il faut juste pas te décair de l'oeil, de toute façon, c'est très simple. Là, là, c'est très, très simple. Ah, voilà, superbe. Là, par exemple, on ne l'a pas, on va gagner 100%. Vous allez voir. Vous allez voir, aucun souci. Par exemple, cette game, vous allez voir. Ça va être très, très simple. Ok, passe. Là, il y a 25 cartes. Et il y a 3 nulnoy dedans. Ok, donc il y a à peu près 1 chance sur 2 dans le top decké. Mathématique de haut niveau. Ah, il joue Ktoon. Pas Neneu, pas Neneu, pas Neneu. Moukla. Superbe. Superbe, superbe, superbe. On fait pièce, lui. Oh, c'est le meilleur truc du jeu. Putain, la vache. Neneu, en vrai, il est un petit peu faible, il faudrait le paie. Il faudrait qu'il fasse la même chose que ça. Tu vois que tu meurs avec Jade, le wello. Mais non, mais le mec, il avait chaté aussi, il a joué Me Loser, il a fait des trucs de ouf. Mais la plupart du temps, en vrai, je pense qu'on bat Jade. Ouais, très direct. Intéressant. Je sais, je sais que vous avez envie de jouer ça, mais on va, euh, de jouer ça, mais on va en profiter du fait qu'on est encore des pirates sur board. Après, genre, tu vois, on a bien aussi qu'il y a notre deck. Ouais, ça, je trouve que c'est vraiment une qualité du deck, c'est que ça se recycle bien. Je t'ai envoyé mon deck 0 défaite, on est à 11-0. Je vais checker ça. Je vais checker ça. Hop. Qu'est-ce qu'on fait ? Vas-y, on envoie ça d'abord. C'est pas mal, ça. Hop. Ah ouais, toi, tu joues un deck de l'espace aussi. Oh, furie d'Eva, nice. Justement, le truc. Du coup, est-ce qu'il peut jouer baston et tout ? Oh, les plantes. Oh, les trois d'attaque. Les trois d'attaque, c'est pas mal ça. Bah, c'est cool. Oh, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, pas de panique. Hop là, parfait. Donc, pour chaque fois, on lui colle 6-6-12. T'encore, normalement, il n'y a pas d'antibet. Normalement, les gens, ils sont un petit peu cons dans ce mode-là et ne mettent pas d'antibet. Ok, il a charge dessus. Solide ! Solide, solide stratégie de haut niveau. Hop. 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 Putain, j'ai pas le temps de jouer Bilozard. Dommage. Du coup, le deck de Play and Glitch, c'est ça. Du coup, son deck, c'est ça. Je vous laisse le regarder un petit peu en même temps. Comme ça, voilà, il n'y a pas que ma deck list. A priori, il est à 11-0 avec ce deck-là. Moi, là, je suis à 22-0 avec mon deck. Donc, c'est quand même mieux. C'est le double, globalement. Si mes calculs sont exacts. Donc, c'est mieux. Mais ton deck, il est pas mal aussi, j'imagine. Attends, c'est quoi ? En gros, tu joues Matelot. Donc, Matelot. Ok. Donc, c'est quoi ? C'est un druide. Ensuite, tu joues Mark du Lotus. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est ce que je me suis dit aussi tout à l'heure quand notre adversaire, il jouait Jade. Je me suis dit, Mark du Lotus, ça serait pas bête. Donc, le Neuil, bon, voilà pour l'avoir en 3 fois. Et puis, Ptérodactyl, vicieux. J'imagine que c'est l'une des plus fortes cartes. Rugissement sauvage, c'est pas bête. Seigneur des Crypts, Sport évolutive et Mana Vivant. Mais Mana Vivant, il est pas pas droite. Donc, du coup, il a juste taunt. Mais bon, c'est pas mal. On se voit qu'il est taunt parce que du coup, ça force l'adversaire à le tuer. Et si ça force l'adversaire à le tuer, du coup, ça fait que tu perds ton Mana. J'aime bien, j'aime bien le concept. Ça veut dire que tu as une 10-10 pour 5, en fait. Pour 5, tu as 5 de 2. Donc, tu as une 10-10. Globalement, après, c'est le point, si tu as déjà des créateurs sur reward. Colère, ok, ok. J'aime bien, j'aime bien l'idée. Voilà, vous avez deux déclistes. Vous avez cette décliste-là. Vous avez cette décliste-là. Je suis à 41 victoires, 0 défaite avec cette décliste-là. Donc, n'hésitez pas à la copier, évidemment. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu à la vidéo et un commentaire. C'est très important. Parce que j'ai eu une discussion avec le directeur de YouTube et il m'a dit que ma chaîne serait supprimée dans deux jours si je n'atteins pas un million d'abonnés. Voilà, tout simplement. Donc, c'est un truc qu'il faut savoir. Je vous compte sur vous. Voilà, tout simplement. Je vous fais des bisous, en tout cas, sur YouTube. Merci d'avoir regardé ça. N'hésitez pas à jouer au bras de fer. Je vais balancer la vidéo à l'arrache, sur ce balai, couilles, vignettes, tout ça. Et puis, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Il y a Alex Sonson qui va sortir bientôt. On va vous bombarder. Bisous, les gars.